hello tout le monde donc aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous présenter j'ai dépensé presque 300 ou dans les caches dans les jeux vidéo et tout ça bon heureusement j'ai ma mère quand il peut payer aussi donc voilà mais j'ai dépensé pas mal de d'argent aujourd'hui exceptionnellement donc voilà je vais vous présenter tous mes achats donc il s'agit essentiellement de jeux rétro donc on va commencer tout de suite avec ceci un jeu sur nintendo 64 on voit le prix on va coûter quand même 30 euros d'affilée dac et en plus ça tout bien ce que j'ai pas beaucoup de jeux sur nintendo 64 à tester ensuite j'ai pas que que des jeux écrous la plupart c'est ça quoi j'ai eu un lot de pokémon c'est quoi c'est pas vraiment pour ranger les cartes veut dire c'est plus pour coller les cartes en fait tout ça s'appelle album de collection voilà pour coller les cartes c'est bien et de journée 4 c'est les mêmes mais bon pour 2 euros pour 2 euros chacun ça va les coups poursuivre attendez parce que là j'ai deux gros sacs là il va falloir que je le mette ici on va commencer par ce sac là j'ai une nouvelle console à vous présenter je vous la présenterai à la fin de la vidéo alors là parce que là je suis chargé de gros sacs donc pour commencer bon je vais prendre au hasard donc là j'ai sud park rally sur la ps1 voilà et moi j'adore les cartes de voiture j'ai jamais joué à ce jeu là encore je reviens ça si c'est complet coup j'ai eu qui est et cd en fait je découvre même temps un petit peu j'ai pas regardé à l'intérieur alors j'ai sur la nintendo ds bomberman on bien man est au rosto rire tout comme ça je pense on va pas avec étiquette c'est pour ça donc celui là je ne l'avais point et bien dans la politique 15 euros et j'ai la notice avec le jeu complet ensuite j'ai un mariotini sur la gameboy couleur c'est juste le jeu avec un outil s'il n'y avait pas la boîte il aurait mis plus cher s'il y aurait eu la boîte donc une fois que j'ai présenté le jeu je me mélange un petit peu tout ça je vous ai fait voir ça éviterait de refaire voir double fois le même objet j'en serais capable ensuite donc sur gameboy couleur en tetris challenge ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas fait d'achat sur gameboy voilà comment je vais ouvrir faire voir j'ai un petit et le jeu ici franchement je suis trop j'ai hâte d'essayer tout ça le pire c'est que je dis ça mais j'ai même pas le temps je vais même pas avoir toute la vie pour pour essayer de trouver le temps de jouer au jeu du jeu alors au suivant donc j'ai un super mario sur 2s voilà le jeu pour 10 euros donc celui-là il me semble qu'il n'y avait pas la notice il n'y avait pas la notice et j'ai juste le jeu ensuite donc un peu de tout j'ai aussi quelques blu-ray j'ai pris arthur et minimus à 4 euros en blu-ray donc oui c'est pas du jeu rétro je sais j'ai 3,4 blu-ray dans dans mon bazar donc là j'ai un jeu wii u ça a l'air d'être un bomberman mais c'est pas écrit bomberman c'est écrit midi nine je connais pas ce jeu il m'a juste donné envie quand je l'ai vu je me suis dit oh ça a l'air pas mal il est complet voilà j'ai un autre jeu sur la gameplay de pouvoir et moi aujourd'hui je me suis lâché j'ai vraiment pris du rétro quoi j'avais vu la game j'ai aussi mais à 100 euros le truc est à 100 euros ce truc là je me souviens enfin je me souviens j'avais vu dans une vidéo youtube en gros ça marche avec six piles il me semble c'est pas très bon pour la planète tout ça j'ai pas pris la game j'ai pas un collectionneur donc et j'ai le jeu là dedans moi en fait attendez j'ai aussi un notice ce que je fais c'est que je suis pas collectionneur mais je viens tous les jeux bah que j'aime bien et celui de j'aime pas bah généralement bah bah je les rejoins donc celui là c'est bon je vais me faire voir à l'arrière je n'ai pas gardé l'arrière donc voilà et moi j'aime bien tout ce qui est racing tout ça franchement j'ai hâte je pourrais jouer sur ma gameboy color collector pikachu de l'époque des années 2000 alors j'ai un jeu oui je crois que c'est le seul le seul jeu oui que je possède là enfin que j'ai acheté aujourd'hui c'est un résionative il est il est complet pour 5 euros alors en plus bah ça touche que j'avais pas encore de jus d'aurore sur la wii donc euh bah c'est une première fois on verra bien parce que bah j'en ai un sur ps1 et j'en ai un sur ps4 mais sur la wii c'est le premier jeu donc maintenant je vais sortir la grosse bébé donc c'est une console réco et il va terri truc tout est rétro aujourd'hui je vais sortir du truc hop il s'agit de la megadrive SEGA donc je possédais déjà la megadrive en mini mais là cette fois c'est la vraie et bien sûr avec j'ai les câbles et la manette donc j'ai qu'une manette par contre la voici et euh donc aussi la megadrive je l'ai vu en boîte elle était à 140 euros là je l'ai pas vu avec la boîte je l'ai vu dans un sachet comme ça quoi pour 60 euros c'est écrit là sur l'étiquette donc je me suis dit vu que je suis pas un collectionneur bah je vais prendre la console mais pas celle qui est en boîte en plus ça a été un petit peu abîmé là la boîte de la confine c'est fini bon comme ça comme ça je paye 60 euros visite 140 euros donc comme ça je laisse l'autre pour les vrais collectionneurs bon les câbles c'est pas très on s'en fait un peu pour présenter bon par contre j'ai besoin des câbles pour la faire marcher ça c'est sûr sinon je suis un peu plus dans la crotte donc bah voilà voilà sur quoi on achève la vidéo et ouais une console de plus mais par contre j'ai encore aucun jeu j'ai encore aucun jeu pour à mettre là dedans donc bah ça y est ça y arrivera mais plus tard quand je sais quoi donc voilà j'espère que cette unboxing enfin c'est pas vraiment un unboxing mais parce que les unboxing c'est plus les cool en fait mais bon j'espère que cette présentation de jeux vidéo vous a plu spécial rétro et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo en attendant vous pouvez vous abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour voir mes autres vidéos likez salut tout le monde